Musique de générique Et bien salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau numéro de Back on the Retro. Donc aujourd'hui au programme Battleload, le retour, le retour de Rare aussi en même temps. Donc voilà, on va découvrir ensemble le jeu, tranquillement, voir ce que ça vaut, tout simplement. Donc on va regarder un petit peu les paramètres, donc 10 à 15 minutes environ, histoire de vous faire voir un tout petit peu le jeu. Le ditactition, on va le laisser, même si c'est un peu chiant, mais c'est pas grave, c'est pour vous faire voir. Vidéo, ça c'est bon, commande, voilà, voilà, tout est pré-réglé. Donc c'est en français, par exemple les voix sont en anglais, voilà, tout simplement. On va se faire une partie propre, voilà, c'est parti, en mode crapaud, donc c'est en mode normal. Donc on a le choix entre 3 personnages, bien entendu on peut les sélectionner lors de la partie, on peut sélectionner les 3. Donc ça joue à 3, donc je vais prendre celui-ci, voilà, c'est parti. Donc on le reconnaît tout de suite, hein. Alors, Fraymos, donc j'avais très peur quand j'avais vu les premiers trailers, j'avais très très peur du jeu. Je lui ai dit, oh non, qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Et puis en fin de compte, on va voir ensemble, je pense qu'on va être agréablement surpris. Donc déjà, on a l'impression d'être dans le dessin animé, donc ça traduit français déjà, on voit. Donc ça joue à la manette ou au clavier, on est sur Game Pass PC, ou Xbox One, c'est au choix. Donc pour la facilité de la vidéo, moi je suis sur PC Game Pass, voilà. Donc voilà, voilà, le programme de ce petit Back on the Retro, voilà. Donc voilà, on les reconnaît tout de suite avec leur format tronche, gros costaud là. Bing, on me rappelle fortement la version SNES avec Battlemania, qui était avec les personnages très imposants. Donc on reconnaît un peu les musiques aussi, hein. On bien remixé. Donc voilà, donc c'est un battle, 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 voilà, c'est un peu de combat aux rues, hein. Voilà, on peut sélectionner, voilà, ces personnages. Donc allez, c'est parti. Donc ça joue à la manette ou au clavier, vous avez le choix. Donc voilà, le but du jeu, voilà, Castanier. Donc voilà, il me demande de frapper, hein, donc c'est ce que je fais. Voilà, on peut projeter, voilà, là, là, ça c'est ça qu'on aime. Le fun est là, en tout cas. Très bonne surprise, en tout cas pour l'instant. Même au niveau des coups, les impacts, on est dedans, quoi. Ah, ça Castanier vient, là, là, on est dedans. Ah, j'avais peur, hein, du jeu, mais franchement, pour l'instant, pas déçu, hein. Qu'est-ce que c'est ? Ah, j'ai un bonus, ok. Donc là, il me demande d'appuyer sur B, d'accord. C'est ce qu'on va faire, hein. Donc ça fait le gros coup de pied. Ouais, ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Donc là, je te fais voler, le temps que je m'occupe de ton pote. Paf ! Voilà, le fun est là, franchement. J'imagine les parties à plusieurs. Donc là, on doit faire, ouais, des esquives, d'accord. D'accord. On peut faire du dash, ça, c'est bien. Très bon point. Après, la grande surprise de Street of Rage 4, voilà. On a le droit à un petit battle load. J'espère qu'il sortira en version boîte, parce que ça m'intéresse très bien. Là, on a le plus rapide, là. Là, il castonne bien, lui. Ils ont différents coups, hein. C'est ça qui est, ça, c'est bien. Ils ont, voilà, ils ont différents coups. Chaque personnage a ses mimiques. Donc là, ils nous disent d'appuyer sur L, T, Y et L pour attraper. D'accord. Donc, il faut appuyer sur les deux. Très bien. C'est parti. On va essayer de le faire. Donc, c'est un coup de langue, d'accord. Donc, on peut courir, bien entendu. Bon, pour l'instant, c'est calme. On va voir ce qu'il va se passer. Ah. Rakaï. Ah, voilà. C'est le premier boss, à mon avis. Ouais, c'est ça. Premier boss. Battle Toad, attention. Allez, on va essayer de se le faire. Il y a de l'humour dedans, ça, c'est bien. Allez, c'est parti. Alors, je pense qu'il faut bouger à chaque fois qu'il tape. Ouais, voilà. Il fait sa mimique. Hop. Ah, il est super rapide, celui-là. Voilà. En tout cas, on est dedans. Le fun est là. Il y a toujours des petits sbires, là, qui gênent. Voilà, il faut esquiver ses coups. Voilà. C'est vraiment fun. Je me concentre, mais franchement, on est dedans. Très bonne surprise. Concentration. L'ambiance est là, en tout cas. Quel plaisir de retrouver un jeu comme ça. En tout cas, il est super rapide, le jeu. J'ai hâte d'y jouer sur ma Xbox One, en tout cas. Ça, c'est clair. Tiens, je vais me mettre un peu sourd. Ah, je savais que j'allais me prendre une droite. Je me concentre. C'est pas évident. Hop. Allez. Hop. Vraiment génial, le jeu. En tout cas, graphiquement, c'est propre, c'est jouable, super jouable, même. Même pas, il n'y a pas de problème. Tout répond au doigt et à l'œil. Voilà, premier chaos. Le boss, c'est pas trop... Quand on a trouvé sa technique, après, le boss, c'est pas trop... C'est tout. C'est tout. Toujours aussi fan, je vous laisse le choix de lire, bien entendu. Je vais reprendre lui. Allez, on continue. C'est vraiment, vraiment beau. Franchement, je m'attendais à... J'avais peur, franchement. Mais, vraiment... Une bonne surprise, en tout cas. Ah, oui. Très bonne surprise, en tout cas. Avec son rayon, je vais peut-être me le faire avant. Quand tu respires, là. Allez, voilà. On m'a eu en surprise. On va tester les personnages, ça nous permet de voir un peu les personnages. Là, c'est le groupe bourrin du groupe. On va voir un petit peu ses coups. Ah, il est going fort, lui. Lui, il fait le bélier, d'accord. Coup du bélier. Sacrée patate qu'il met. On peut courir, bien entendu. En tout cas, pour cette découverte, je suis très content de la faire. C'est un plaisir de retrouver Battle Toad. Alors, le ça doit être la même ambiante. Il faut éviter ses coups, comme d'habitude. Lui, il est très très lent, mais plus bourrin. Il cogne plus fort. Voilà. C'est ça. Il cogne plus fort. Oui, il est rapide, mais ses coups, à mon avis, sont moins efficaces. Donc là, on doit être sur le ditacticiel, à mon avis. Bing. Il se téléporte, on croit à Son Goku, qui se téléporte. On va en profiter pendant qu'il est dans les pages. Quel plaisir de retrouver les héros comme ça. Je vais me calmer, sinon. Aïe, il m'a chopé. Par avant, on reprend le barbare. Donc ça, c'est bien. On peut sélectionner les trois. Ça, c'est déjà bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est déjà compris. Merci, didacticiel. Donc, on en est. OK. Ça, c'est pas mal. Il y a un enchaînement. On peut faire des enchaînements, ça, c'est bien. Ça rappelle aussi les fameuses Tortue Ninja. Je pense que c'est des clins d'œil. Les Battle Toll. En tout cas, c'est... J'avais vraiment peur. Mais non. En fin de compte, je suis pas déçu. Qu'est-ce qu'il est bon, putain. Je pense que je reviendrai dessus. Je reviendrai dessus pour faire des vidéos dessus, normalement. Là, c'est juste la petite découverte sympa. Histoire de vous faire voir un avant-goût. Mais je pense que je reviendrai dessus. Je dois déjà revenir sur Street of Rage 4 pour vous donner mon avis final. Voir comme je l'ai terminé dans tous les sens. Donc, je reviendrai. Je vais déjà refaire un Street of Rage 4 avant. Pour vous faire voir. Pour vous donner directement mon avis final. En tout cas, c'est une bonne surprise. Je pense qu'on va retrouver l'autre. Grand classique. J'aurai le temps. 13 minutes. Je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Je pense que c'est le dernier final. Ah, c'est dédoublé. Allez, c'est parti. C'est vrai que lui, il est plus, plus lent. Il y a Rage, Pumple et puis Zilz. Aïe, ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Je vais essayer de calmer celui-là avant. Ouah, je dérouille. Ouh, la vache. Bon, il y en a un de moi déjà. On va d'être arrivé à la fin. Bing, voilà. Je pense qu'on va plus le revoir, lui. Donc voilà, on a fait un parcours quasiment sans faute. En tout cas, c'est un très, très, très bon titre. Voilà, une bonne surprise. Je reviendrai dessus, de toute façon, pour donner vraiment un avis juste. En tout cas, c'est une très bonne surprise, là. Je vais bien m'amuser. Avec l'humour, toujours. En tout cas, graphiquement, c'est super propre. C'est dessin animé et interactif. En tout cas, c'est du tout bon. Ah, le sacré mémoire. Il se trouve con. Ah, il y a de l'humour, ça, c'est bon, ça. Scène terminée. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. On a pas mal joué. On a fait 10 minutes, on a fait 15 minutes. Voilà, 16, voilà. On dépasse un peu le temps, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, une très bonne surprise. Donc on va s'arrêter ici. Je reviendrai dessus, de toute façon, sur Battlelord. Je reviendrai dessus. Donc voilà, voilà, pour ce petit Back on the Retro. Tout simplement, voilà. Le grand retour de Battlelord. Tout simplement. Donc, voilà, voilà. Hop, voilà. Camilo, les offres. Là, c'est des petits bonus. Donc il peut faire des... On va essayer de faire un petit ça. Donc il faut faire du massage. Voilà, on va faire un peu de massage. Donc là, on doit masser, je crois. On va essayer, on va faire un peu ça. Voilà. Donc ils ont des métiers, d'accord. Imaginal. Donc lui, il capote. Là, il se trouve qu'on va faire un peu de ça. Mais on va dépasser un peu, mais c'est pas grave. On va petit dessin animé interactif. Les animé. Il s'agit d'un peu de jeu. Il s'agit d'un petit déceinture. Ils ne sont pas d'un peu de déceinture. On va essayer d'un déceinture. Les animérements. donc je me concentre voilà on va essayer de faire ça puis on va s'arrêter par là ça fait voir un maximum de choses bon voilà petite scène de terminé tranquillus allez on va s'arrêter là dessus on va laisser le dessin d'hymne est passé et puis on va s'arrêter là dessus en tout cas il donne vraiment envie de jouer en tout cas après bon graphiquement comme je dis on aime ou on n'aime pas on va s'arrêter là c'est dommage que c'est pas traduit en bas en français ça c'est ce qui manque petite traduction là tout n'est pas tout à fait traduit mais bon après ça couche pas mal pas mal bon sur ce cette fois ci on va se laisser là dessus voilà sinon la vidéo on va dire il y aura des plombes on est déjà à 30 20 minutes déjà donc voilà voilà ce qu'on peut dire sur ce Battletoad tout simplement donc on va attendre le chargement qui se finisse et puis on va s'arrêter voilà on va s'arrêter ici là dessus donc je vous laisse par vous même découvrir ce qui va se passer donc sur ce je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur la chaîne et je vous dis à très bientôt salut salut salut